bonsoir à tous bienvenue dans cette neuvième édition des webinaires que l'on vous propose pour 2023 une série de webinaires qui a commencé en janvier dernier qui va se prolonger jusqu'à décembre prochain donc une grande série de webinaires on est sur notre numéro 9 ce soir le thème c'est neurosciences comment convaincre à tous les coups et j'ai invité dorian martinez qui est psychologue du sport depuis 24 ans qui a accompagné des sportifs de haut niveau et notamment peut-être quelqu'un que vous connaissez dans le monde du décathlon qui s'appelle Kevin Mayer qui est recordman de la discipline en plus de ça qui est champion du monde en décathlon et recordman du monde de la discipline rien à voir avec la marque du supermarché mais il y a quand même un rapport si à un moment donné vous cherchez un petit peu c'est une discipline sportive pour ceux qui ne connaissent pas vous avez juste à taper sur votre moteur de recherche préféré décathlon vous couvrez assez facilement cette discipline et Kevin Mayer qui a été effectivement accompagné par dorian martinez sa préparation mentale dorian il a créé une formation qui allie plusieurs choses il allie la préparation mentale la psychologie du sport et puis les neurosciences c'est plutôt une approche qui est globale dans la prise en charge client pour tous types d'objectifs que ce soit l'amincissement la gestion du stress les performances et donc ce soir on accueille avec grand plaisir dorian qui donc va nous traiter de ce sujet comment convaincre grâce aux neurosciences alors que vous soyez soyez le meilleur coach du monde si vous ne savez pas convaincre ça va être compliqué peut-être dans votre communication on peut être le meilleur du monde mais si on ne sait pas communiquer et convaincre ça risque d'être problématique et c'est la même chose lorsque l'on décide de vendre et le fait de pouvoir convaincre et d'avoir des techniques pour convaincre c'est très très important vous allez adorer ce soir les toutes les astuces tous les tips qu'on va pouvoir vous donner avec dorian est-ce que tu peux déjà bonsoir à nouveau est-ce que tu peux nous dire est-ce que tu peux nous préciser ce que sont les neurosciences parce que tout le monde ne comprend pas on en entend parler régulièrement mais tout le monde ne sait pas exactement ce dont ce que sont les neurosciences ok bon ben merci christophe pour l'invitation bonjour à toutes et à tous oui pour compléter ma présentation moi je suis quelqu'un qui pleure devant rocky 4 quand je vois le film même si je l'ai vu dix fois voilà pour vous situer je suis un passionné de sport et de performance donc voilà avant j'avais honte de le dire maintenant j'ai plus honte de le dire au moins voilà vous avez un peu plus qui je suis et effectivement je suis passionné par les neurosciences pour deux raisons alors déjà pour répondre à la question pour faire très simple les neurosciences et l'étude du cerveau et du système nerveux et donc on peut l'étudier grâce notamment aux avancées de l'imagerie médicale donc qui nous apporte des éclairages hyper précis hyper intéressant sur parfois des techniques qu'on pensait efficace qui ne le sont peut-être pas tant et puis parfois et souvent d'ailleurs ça va valider des choses qu'on sentait efficace de manière empirique depuis des années donc ce que je vais faire ce soir effectivement on va faire un focus un peu plus sur la neurosciences par rapport à la communication et la vente pour une raison qui m'est très cher c'est que pendant tous les cursus universitaires à aucun moment on m'a donné une minute de cours sur ce qu'est le marketing ce qu'est la vente comment se développer comment faire et puis entre temps arrivé internet est arrivé sont arrivées des techniques et donc moi j'ai investi énormément de temps et d'argent auprès de spécialistes dans le domaine et donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'enseigner ça et de partager une partie de ce savoir avec vous donc je vais si c'est ok partager mon écran et on va commencer tout de suite et je vais vous essayer d'être le plus comment dirais-je pédagogique possible et pas rentrer dans des schémas qui pourraient être compliqués et essayer d'être concret pour vous ayez des billes très facilement reproductibles dans vos activités déjà j'aime bien commencer par cette question est-ce que vous aimez les rires préenregistrés vous savez dans les séries moi à mon époque il y avait le prince de bel air comme ça quand on pose la question à un panel très large quasiment la totalité des gens répondent non ces rires là sont artificiels c'est pas authentique moi j'aime pas ça mais quand on fait des études avec des moyens technologiques et qu'on étudie ce qui se passe dans le cerveau des personnes quand il y a ces rires préenregistrés je suis allé un peu vite on voit que la zone du plaisir est activée et c'est la raison pour laquelle les producteurs gardent ces rires préenregistrés dans les séries parce que finalement le cerveau adore ça donc ce qui compte le plus quand on connaît un peu les neurosciences n'est pas ce que vont vous dire vos clients ou vos sportifs mais c'est ce que veut leur cerveau et ça c'est très important on va y revenir tout au long de la soirée donc ce soir ce qu'on a vu avec christophe c'était comment sortir du lot et créer une offre irrésistible à la hauteur de votre réelle valeur en s'appuyant notamment sur les neurosciences donc est ce que ça vous parle vous avez de super compétences mais parfois vous galérez à joindre les deux bouts vous remarquez que d'autres réussissent très bien vont avoir de l'impact leur travail et leur expertise sont valorisés et pour vous ça avance pas comme il faudrait certains vont se dire bah oui c'est normal il faut que je travaille plus il faut que je baisse mes prix il faut que je commence à facturer à l'heure mais quand on regarde les personnes dans le sport qui fonctionne bien là je vous ai mis des coachs très très connus évidemment ils vont pas travailler plus pour être payé plus ils vont pas baisser leurs prix ils vont pas facturer à l'heure tout ça ce sont des faux problèmes le vrai problème c'est qu'on nous je me mets dedans à la base jamais formé à la vente parce que on est dans des relations d'aide et c'est parfois un gros mot de vouloir vendre alors que pour se développer c'est capital donc là on va voir comment utiliser les neurosciences pour vendre de façon éthique et authentique ça c'est évidemment très important donc le chemin de ce soir premièrement comprendre ce que veut le cerveau comment exploiter votre zone de génie comment soigner votre image de marque comment savoir accueillir les demandes et comment vendre votre super off pour passer d'un coach un petit peu timide là j'ai mis l'image d'un chaton à quelqu'un qui a une certaine autorité dans son marché auprès de ses clients donc comprendre ce que veut le cerveau de vos clients il y a comme je voulais dire ce qui compte le plus c'est ce que veut le cerveau de vos clients et il y a voilà j'ai pris une image là d'une perceuse si on va dans un magasin on va questionner des gens qui sont dans un magasin de bricolage les clients vont vous dire par exemple je veux une perceuse alors que leur cerveau lui veut pas de perceuse il veut des trous il veut le résultat donc vos clients alors c'est peut-être un peu brutal pardon mais ils sont ni intéressés par vos produits ni par vos prestations vos services ni par vous même les clients ne veulent pas de vous ou de votre méthode ils veulent les bénéfices que procure votre méthode et ça c'est hyper important de comprendre ça donc ce que vos clients achètent vraiment par exemple dans un magasin d'une literie ils n'achètent pas de matelas ils achètent une bonne nuit de sommeil ils n'achètent pas une voiture de luxe ils achètent par exemple un statut social plus élevé ils n'achètent pas une place de concert ils achètent une expérience mémorable et enfin ils n'achètent pas du coaching ils vont acheter une transformation donc ça ce sont des préalables pour moi très très important à comprendre parce qu'on va se rapprocher de ce que veut le cerveau de nos clients donc il faut arrêter de parler principalement de vous de votre méthode puisque c'est pas ce que recherche votre client mais on va parce que c'est le véhicule et j'aime bien donner cette métaphore ce que veulent connaître les gens c'est pas le véhicule c'est la destination imaginer que vous prépariez un voyage sur une île paradisiaque avec voilà le soleil le sable la mer etc il faudrait que le vendeur ou le magazine ou le prospectus ou le site internet vous parle de quatre pendant 90% du temps de cette destination et pendant 10% ça peut être important le véhicule voilà vous serez servi dans un avion hyper confortable il y aura la clim vous aurez un petit repas mais si le vendeur vous vend pendant 90% du temps son véhicule c'est à dire sa méthode finalement on s'enfouit on s'en fiche nous ce qu'on veut ce sont les bénéfices donc parler de la promesse de finalement votre service ou votre produit et donc rappelez vous de ceci vous vendez l'amélioration de la vie de votre client et rien d'autre comprendre le fonctionnement du cerveau alors là on va le faire de manière synthétique et j'ai pris là aussi des exemples très imagés issus d'un livre de tali charot qui est professeur en neurosciences elle elle a elle relate cette anecdote qui est assez intéressante parce qu'elle elle est professeure en neurosciences donc on peut dire qu'elle est on va dire éduquée sur ces questions là et donc le 16 septembre 2015 sur cnn il y a un duel pour le camp des républicains entre donald trump et le docteur carlson et puis arrive un sujet sur la vaccination infantile docteur carlson il est favorable à la vaccination infantile et donald trump pas du tout favorable et donc le l'animateur dit à carlson ce que vous pouvez essayer de convaincre donald trump que finalement ça peut être intéressant de vacciner les enfants donc le docteur carlson dit disons que de nombreuses études ont été réalisées qu'elles n'ont pas révélé de corrélation entre la vaccination et l'autisme oui puisque donald trump prétendait que la vaccination aboutissait de manière très fréquente à de l'autisme et il rajoute le docteur carson je viens juste de lui expliquer il peut lire ses études s'il le souhaite je pense que c'est un homme intelligent et qu'après avoir eu en main les faits réels il prendra les bonnes décisions et là carl donald trump se met à apporter sa réponse j'aimerais répondre à ça l'autisme s'est transformé en épidémie c'est devenu complètement incontrôlable vous avez un joli petit bébé et vous lui enfoncez je veux dire on dirait que ce truc est fait pour un cheval pas pour un enfant et on a eu tellement de cas des gens qui travaillent pour moi tenez l'autre jour deux ans deux ans et demi un enfant un bel enfant il allait se faire vacciner et en revenant une semaine plus tard il a eu une fièvre incroyable il a été très malade et maintenant il est autiste voilà la petite joute verbale et ce qui est intéressant c'est la réaction de tali charot qui est devant son écran elle dit elle n'arrive plus à s'enlever cette image d'une énorme seringue qui serait faite pour un cheval en train de piquer ses propres enfants elle se dit dans sa tête au nom et si mon enfant tombe malade à cause de la vaccination elle est donc pendant un bon moment terrorisée au point même qu'elle est très en colère contre le docteur carson qui est un confrère et donc pourquoi je vous parle de ça parce qu'on a là en plus une personne qui est de la partie qui est médecin qui connaît les neurosciences et elle n'arrive pas à enlever de sa tête cette seringue là dans le cou de son fiston on a d'un côté un neurochirurgien pédiatre scientifique qui relate des études médicales des expériences cliniques en face de lui on a un homme d'affaires qui fait part de une observation qui fait part de son intuition et cette personne cette professionnelle de la santé donne tout son crédit à donald trump et pas du tout au docteur carson grande question mais c'est pourquoi c'est pas logique c'est pas rationnel et bien en fait pourquoi la raison c'est que le docteur carson va s'adresser à la partie rationnelle des cerveaux du public alors que donald trump va s'adresser à la partie primitive et émotionnelle des cerveaux du public et ça ça va tout changer vous pouvez parler des chiffres des statistiques des éléments rationnels même si ces chiffres là sont réels et importants ça ne va pas être suffisant pour déclencher une décision là en l'occurrence obtenir un bulletin de vote en revanche si de l'autre côté vous racontez une histoire vous utilisez des métaphores des images des éléments émotionnels là ça va être décisif pour générer une réaction et souvent une prise de décision donc c'est important de comprendre que c'est le cerveau primitif qui décide on a donc trois parties alors là c'est vraiment très synthétisé pour aller vite mais on a un cerveau le néocortex qui réfléchit qui pense qu'il traite les données rationnelles on a un cerveau émotionnel qui ressent et traite les émotions et les sentiments profonds et on a un cerveau primitif qui va décider c'est toujours lui qui a la primeur d'autant plus quand il y a donc des émotions donc pour être persuasif vous devez absolument savoir parler aux vrais décideurs de vos interlocuteurs c'est à dire leur cerveau primitif et on voit encore trop de coachs qui sont là à présenter comme je disais tout à l'heure leur véhicule avec des éléments rationnels et ça même si ça peut rassurer le coach qui croit bien vendre ça ne fait pas des ventes donc pour être persuasif utiliser le registre émotionnel deuxième point cesser d'être un généraliste et exploiter votre zone de génie alors là pour vendre vous le savez il faut générer de la confiance et pour générer de la confiance il faut rendre visible votre expertise spécifique ça c'est très très important imaginez si vous deviez vous faire opérer par exemple d'une tumeur au cerveau est ce que vous seriez rassuré et confiant si le chirurgien vous expliquez que lui il est bah il sait opérer le genou il sait opérer le dos il fait aussi des opérations du poumon du coeur et puis de temps en temps bien sûr il fait des opérations du cerveau ou est ce que vous préfériez pas évidemment le spécialiste français européen ou mondial des opérations en neurochirurgie du cerveau évidemment que vous auriez j'imagine plus confiance avec ce deuxième professeur donc ce qui va être important ça va être de bien définir votre positionnement alors le positionnement c'est quoi c'est la position que vous occupez vous actuellement sur votre marché pour donner une image votre positionnement c'est votre île qui se situe sur un océan qui est le marché et il va falloir rendre très très clair les limites de vos frontières pour qu'on puisse vraiment vous repérer et dire c'est de cette personne c'est de ces services là dont j'ai besoin pour faire simple si vous connaissez pas le positionnement je vais aller vite imaginons on est dans le marché automobile vous avez d'un côté les voitures de sport de l'autre côté les voitures plutôt familiales les voitures low cost et les voitures premium par exemple ferrari va se situer en haut à droite puisque c'est sport et premium et par exemple dacia va se retrouver plutôt en bas à gauche parce que c'est un positionnement plutôt low cost et familial donc il va falloir faire pareil pour vous définir votre positionnement donc vous pouvez être généraliste comme on l'a vu alors c'est c'est pas finalement bon signe spécialiste expert leader ou même star généraliste ça veut dire que vous avez des compétences générales pardon spécialiste une compétence un peu plus pointu l'expert là on va commencer à l'écouter le leader lui on va le suivre et la star on va l'aduler et donc on connaît des coachs qui vont être alors j'ai mis des images zidane c'est un coach star par exemple et donc plus vous allez aller vers le haut moins vous allez être accessible et plus votre tarification évidemment pourrait être élevé se justifiera par rapport à ça il ya trois positions qu'on peut relater avec grâce aux neurosciences dans le cerveau le point la première chose c'est votre produit votre service il est utile là on parle juste de compétences on va un peu plus loin là votre produit il est désirable là il fait une différence et puis enfin votre produit ou votre service il est indispensable là c'est une évidence et donc là ça va toucher plusieurs parties du cerveau là le cortex puisque si vous avez vous êtes juste utile bah c'est une option un peu vous prendre vous ou un autre coach puisque finalement vous avez à peu près le même cv à peu près les mêmes propositions d'action les mêmes tarifs qui sont à l'heure là vous allez être désirable il ya un peu plus d'émotionnel qui entre en jeu et enfin indispensable là c'est vital si j'ai pas ce service ce produit je suis en souffrance ça c'est apple apple ils sont arrivés à tort ou raison il n'y a pas de jugement dans l'indispensable dès qu'il ya un nouvel iphone vous avez des fans d'apple il suffit de savoir ce qu'il ya dedans dans les nouveautés technologiques ils vont l'acheter et s'ils l'ont pas pour eux ils sont en souffrance donc on parle de positionnement il va falloir soigner votre branding votre branding c'est quoi c'est votre image de marque alors j'aime bien prendre cette image c'est un four à pain et j'ai appris ça il ya quelques années le mot marque ça vient de la france et c'est c'était le boulanger du village qui avait le four à pain donc du hameau du village et il faisait une marque sur le pain en fonction de ses clients et donc c'est selon la marque vous aviez là c'est une sorte de losange ça veut dire que c'est telle famille ce pain il est pour telle famille et donc la marque c'est vraiment une marque réelle qui vient montrer grâce à ce repère unique une différence et donc l'image de marque c'est soigner sa différence et donc le branding c'est la réputation qui vous précède donc avant même que vous ayez fait quoi que ce soit qu'est ce qu'on dit de vous et c'est le souvenir que vous laissez quand vous avez fait une intervention et donc il ya une différence entre le branding et le marketing le branding si j'occupe le terrain tout le temps c'est ce qui vend sans faire d'efforts de vente parce que ça crée un lien affectif tout à l'heure je parlais d'apple et ça c'est durable alors que le marketing ce sont toutes les actions faites pour générer du chiffre d'affaires j'investis sur de la publicité du coup j'ai des résultats je n'investis plus ben j'ai plus de résultats donc ça c'est non durable alors je suis pas en train de vous dire qu'il faut choisir l'un ou l'autre l'idéal c'est de faire les deux mais quand vous investissez sur vous comme une marque personnelle vous allez investir sur du long terme et finalement commencer à vendre de manière durable vous avez le branding par les mots ça c'est votre message alors je vous donne un exemple d'un ami qui a qui a créé une pizzeria en ardèche et donc lui sa pizzeria s'appelle l'atelier de félix donc lui il avait mis un message sur sa carte et avec une plaque avec tous ses diplômes et donc je lui ai dit c'est bien mais finalement ça parle pas beaucoup aux gens donc je l'ai aidé à rédiger un texte qu'il a mis du coup à l'entrée de sa pizzeria qui est le suivant vous entrez dans le lieu ou autrefois mon grand père félix était artisan forgeron et paysan ardéchoir il avait l'art de transformer les produits bruts avec authenticité et originalité ainsi il exprimait son amour pour son métier son énergie sa générosité son sens du travail de qualité ont inspiré ma façon de cuisiner aujourd'hui j'ai le plaisir de vous accueillir dans son atelier pour vous faire découvrir ma passion et pour régaler vos papilles bienvenue à l'atelier de félix alexandre masé donc là non seulement on comprend sa marque on comprend où on est mais ça va parler aux gens on parle de l'inéa affectif du grand père d'une façon de faire et on s'attend à avoir finalement des bons produits travailler avec authenticité ce qui est le cas en plus et ça parle beaucoup plus qu'un diplôme ou un concours gagné vous avez le branding visuel c'est votre univers couleur logo polis alors en mettant cette image on voit mon âge c'est le c'est Jean-Pierre Coff qui est décédé maintenant lui il avait toujours des lunettes rondes avec une couleur flashy et puis il avait ce discours c'est de la merde voilà vous avez Nagui qui a toujours des finalement des chaussures différentes il a un costume classique mais couleur logo polis c'est votre touche personnelle comment on vous repère vous avez pour les amateurs de foot les nostalgiques de Bielsa qui était le coach de l'OM qui s'asseyait toujours en jogging sur sa glacière elle s'était pas calculée mais voilà il avait une identité bien à lui ou on pourrait dire le bonnet de Guiraud pour les plus anciens et donc qu'est ce que vous vous pouvez faire vous pouvez évidemment créer votre blason un logo un signe distinctif avec une couleur qui va avoir du sens par rapport à votre champ d'expertise et vous pouvez et très peu de coach le font moi je travaille beaucoup dans le tennis et malheureusement dans les clubs de tennis je ne vois pas ça investir sur des photos professionnels un shooting photo ça va coûter environ 100 euros vous pouvez ressortir avec une vingtaine une trentaine de photos que vous allez pouvoir utiliser si vous avez un site internet si vous avez une brochure sur votre dans la salle d'attente ou quoi que ce soit et donc c'est très important et c'est vraiment pas un investissement qui est très coûteux le branding de contenu c'est ce qu'on attend de vous donc là il va falloir travailler pour être efficace votre ADN l'ADN c'est l'authentique différence naturelle ça je l'ai piqué à David Brace un publicitaire excellent avec qui j'ai le plaisir de collaborer et donc ça va vous aider à savoir quelle est la ressource particulière que vous offrez à vos clients parce que vous allez peut-être offrir une ressource qui va être différente de celle de votre concurrent ou de l'ensemble des coachs dans votre marché quel est le style qui va qualifier votre ressource quelle est la cible que vous allez servir tout ça sont des questions vraiment importantes et quelle est votre touche de magie pour rendre votre recette incomparable voilà pourquoi on va aller chez vous et pas chez le concurrent chez le voisin et puis il ya le branding par les résultats ce sont les résultats de vos clients qui parlent donc là c'est très important de récupérer des témoignages les demander ou les capter quand on fait une master class quand on a un site internet ou avoir un livre d'or si vous avez une salle de sport pour avoir des mots vous pouvez faire une photo et les mettre sur votre site ou sur un prospectus c'est très 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 important c'est pour ça qu'on parle d'identité star avec cinq points quelle est votre histoire parce que le cerveau humain il est câblé pour être friand des histoires on nous a toujours raconté des histoires depuis tout petit puis avant l'arrivée de l'imprimerie donc ça remonte quand même à longtemps et avant même l'arrivée de l'écriture pour sécuriser une tribu il fallait raconter des histoires pour qu'on se rappelle qu'il faille pas aller derrière le ravin qu'il faille faire attention si on voit un serpent ou telle ou telle chose donc notre cerveau est câblé pour connaître les histoires d'ailleurs dès que l'écriture est arrivée dans l'histoire de l'humanité là le volume de notre cerveau a commencé à se réduire et on peut imaginer que si l'humanité ce qui est loin d'être gagné continue d'exister dans des centaines milliers d'années le cerveau continue à se restreindre puisqu'on lui finalement on l'handicape en lui donnant un avantage avec des gps tout un tas d'outils externes qui font que le cerveau a moins à réfléchir mais là l'idée c'est votre histoire qui suis-je vraiment quel est votre pouvoir qu'est ce qui vous rend unique quelle est votre mission qu'est ce que je fais de mon super pouvoir pour faire la différence vous allez encore une fois j'insiste pas faire la même chose que va faire votre voisin coach et quel est votre look et là être en cohérence avec tout ça communiquer ça en fait partie et j'aime bien dire ça ne pas communiquer c'est les autres le faire à votre place donc ça va être important de communiquer pour que vous même vous tombiez amoureux de votre propre marque parce que ça va donner de la confiance de la certitude ça va apporter de la clarté à vos interlocuteurs et ça va vous aider avant quatrième point je sais que c'est un peu dense mais il y aura le replay donc christophe pourra vous donner accès au replay savoir accueillir la demande savoir accueillir la demande c'est une activité très très importante de votre métier qui va conditionner la qualité de vos futures interventions et évidemment renforcer votre image professionnel le but c'est que les besoins les douleurs de vos prospects soient compatibles avec votre offre si ce n'est pas compatible il va pas falloir forcer mais si c'est compatible votre travail sera plus efficace plus fluide vous augmenterez les chances d'obtenir des résultats et vous renforcerez votre positionnement d'expert si c'est incompatible vous ratez des opportunités si vous n'avez pas su proposer la bonne offre ou vous risquez de faire des dégâts si vous forcez avec une offre qui n'est pas adaptée aux douleurs réelles de vos clients et là le gros risque c'est de détruire votre réputation et donc il y a une différence entre les coachs généralistes eux ils n'ont pas de programme et donc quand on fait appel à eux ils vont faire un devis souvent ça va être un devis à l'heure voilà moi je travaille à 30 euros de l'heure à 50 à 100 euros de l'heure et on en parlera sûrement dans les questions réponses moi j'ai eu quelqu'un de la semaine dernière qui est dans mon programme PNP et qui avait pourtant un programme à 100 euros de l'heure mais ça lui a été préjudiciable alors qu'un expert lui il va avoir un programme et du coup il va pouvoir proposer une offre et ça ça va faire la différence comment ça se passe vous avez quelqu'un c'est ce qui est dit on revient au début du webinaire qui a une volonté et qui veut un résultat ça c'est le point à ou point mais quand on est au dessus sur la partie visible classique on va voir qui quand ou quoi c'est les questions à se poser comment combien pourquoi avec l'approche PNP donc de préparateur neuropsychologique on va aller plus en profondeur quelles sont les douleurs de mon interlocuteur de mon prospect qu'est-ce qui le motive vraiment et là on va être sur le registre des émotions on va voir qu'est-ce qui naturellement le gêne qu'est-ce qui est efficace pour lui on va sonder ses véritables besoins et on va voir quels sont les réels bénéfices et là si ça match évidemment on va pouvoir proposer un programme et très important obtenir des résultats donc ce qu'il va falloir faire c'est comprendre les douleurs profondes de vos clients identifier ses motivations profondes identifier les leviers psychologiques qui vont influencer sa décision d'achat donc il va falloir le faire verbaliser sur les douleurs sur ces douleurs c'est pas à vous de parler de qui vous êtes de vous êtes le champion du monde vous avez un super produit non il faut écouter et donc là ça va activer le biais d'attention il sera d'autant plus concentré et plus focaliser quand vous allez prendre la parole et donc les choses que vous allez dire puisque vous allez peu parler peu contrairement à moi ce soir là vont être finalement très importante pour créer le bon message vous devez donc connaître les pensées les émotions de votre client idéal si vous leur parlez donc de leur douleur mieux qu'ils ne le feraient eux mêmes parce que vous avez bien compris parce que vous avez de l'expérience de quelle est leur difficulté par exemple sur un régime ou autre et bien c'est bingo parce que ils vont se dire dans leur tête mais lui c'est un expert lui c'est la personne qu'il me faut parce que vous allez parler encore mieux que eux mêmes de leur propre douleur et donc pour créer le bon message vous avez trois questions primordiales à vous poser quel est le problème que résout votre offre comment aidez vous donc vos clients à résoudre leurs problèmes soit vous leur enlevez une douleur soit vous les aidez c'est très simple le cerveau il est basique à poursuivre un plaisir supprimer la douleur c'est l'aspirine j'ai mal à la tête c'est une métaphore évidemment j'ai besoin mon offre c'est l'aspirine avec l'aspirine j'aurai plus mal à la tête la poursuite du plaisir c'est plus des vitamines j'ai besoin de de faire ma journée de ski sans être fatigué le soir je veux continuer à m'éclater malgré l'âge donc là on va vous proposer un complément alimentaire il faut savoir que c'est toujours plus facile de vendre la suppression d'une douleur que la poursuite du plaisir est ce que son problème est intense est ce qu'il est urgent et là c'est important deuxième point d'avoir une forme d'échelle de la douleur parce que vous n'aurez pas tout à fait la même offre si la douleur est faible supportable ou horrible c'est pas la même chose vous allez avoir des offres différentes si je reprends l'image médicale si la douleur est faible vous allez faire une offre homéopathique supportable un médicament est horrible ça sera peut-être de la chirurgie vous voyez c'est pas la même chose est ce que la personne a conscience très très important de son problème c'est vous l'expert beaucoup de personnes vont vous contacter mais n'auront pas conscience de leur réel problème là je passe vite là dessus mais on a des outils là dessus la fameuse pyramide de conscience awareness au début la personne ne sait pas qu'elle a un problème ensuite elle sait qu'elle a un problème elle ne sait pas quoi faire ensuite elle a trouvé une solution mais ne sait pas laquelle choisir ensuite la personne sait que votre offre votre service est le bon produit mais la personne a besoin de s'assurer que vous êtes fiable et enfin le deal là la personne est rassurée mais ne sait pas pourquoi il doit agir maintenant et donc plus vous êtes en bas plus vous allez devoir générer des efforts si la personne n'a pas conscience qu'elle a un problème et là on va voir des sites internet parfois qui génèrent aucune vente chez des coachs parce qu'ils sont encore une fois trop généraliste et ils ciblent des gens trop largement et qui n'ont même pas forcément conscience de leurs problèmes donc bon là c'est des techniques si vous ciblez un public très large pour les faire se réveiller il va falloir choquer pour parler du problème il va falloir expliquer solution va falloir démontrer pour voir qu'on est la bonne personne le bon expert il va falloir des preuves sociales on parlait du branding des témoignages montrer la bio j'ai eu tant de résultats avec tant de sportifs par exemple et puis pour le deal va falloir faire une offre et mettre de la rareté et de l'urgence cinquième point bientôt arriver aux questions réponses proposer une offre irrésistible alors déjà c'est quoi une offre une offre c'est très simple c'est un produit un prix et une livraison donc ça peut être un service un prix et une livraison ce sont ces trois paramètres alors quelle est la différence entre un produit et une offre ou un service et une offre là vous avez un complément alimentaire donc là c'est un produit une offre ça va être un complément alimentaire avec trois vidéos qui vous expliquent pourquoi il faut consommer ce complément alimentaire avant le marathon un p3 de motivation et un petit guide minceur pour vous le prendre de manière optimale ça c'est une offre l'avantage c'est que un produit c'est comparable vous allez comparer un service un produit avec celui du concurrent alors que là c'est incomparable vous allez pouvoir créer quelque chose vraiment sur mesure qui peut pas être comparé parce que personne va avoir un produit trois vidéos un p3 un guide donc ça va augmenter ce qu'on appelle la valeur perçue de ce que vous avez à proposer maintenant comment créer une offre haut de gamme ce qui est très 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 important c'est qu'il faut décorréler le temps et l'argent on en est parlé à plusieurs reprises les erreurs à corriger on ne vend pas une heure les gens s'en fichent de votre heure on vend de la valeur on vend de la transformation on vend des résultats exemple tennis moi je ne vends pas une heure de tennis c'est creux ça parle pas je vends un plan d'action précis qui a fait ses preuves c'est tout à fait différent les erreurs à corriger c'est oui mais plus je vais être cher plus je dois rajouter de temps erreur tu dois surtout rajouter de la valeur vous devez rajouter de la transformation et des résultats non pas plus de temps il ya une loi la fameuse loi de parkinson plus vous nous donnez de temps dans votre accompagnement plus les gens vont l'utiliser et les gens je le répète ils veulent des résultats le plus rapidement possible avec le moins d'efforts possible les gens ne veulent pas passer leur temps avec une perceuse les gens veulent des trous ça on l'a vu en introduction de la même manière les gens veulent pas passer leur temps avec toi ou avec vous ils veulent des résultats et donc si on vous fait une objection sur le prix ne doutez pas ne vous soumettez pas et ne baissez surtout pas votre prix ce qu'il va falloir faire et avoir ça en tête c'est que le prix c'est l'impact c'est vous l'expert et votre service l'intéresse il ya une objection sur le prix c'est déjà bon signe c'est que votre service il est jugé comme étant très intéressant et si quelqu'un vraiment dit non je peux vraiment pas là moi j'ai une phrase un peu magique à ce prix là je ne sais pas faire vous n'allez pas vous entre guillemets rabaisser à quelque chose dans lequel vous allez être en deçà de votre valeur autre point important vous n'êtes pas leur ami un ami c'est gratuit c'est pas investi et ça donne de l'information alors là un coach PNP ce sont les personnes qui ont suivi ma formation ben c'est cher oui parce qu'il ya de la valeur derrière c'est investi et ça propose des transformations donc votre offre en cinq points premièrement spécialiser on l'a déjà vu votre activité au lieu d'être coach sportif devenez le coach perte de poids pour jeune maman c'est déjà beaucoup plus précis ça va être ciblé et si vous allez être identifiable si vous avez des compétences là dedans vous allez pouvoir être peut-être la personne numéro un de cette ce qu'on appelle une niche façonner votre offre irrésistible elle doit vous positionner en expert pas seulement expert de votre thématique mais expert de la douleur de votre client là vous allez montrer que vous avez un service avec de la valeur vous allez apporter votre aide et vous allez donner envie une puv ultra clair proposition unique de valeur c'est ce qui vous sépare des autres vous avez la proposition de valeur de vos concurrents les désirs et besoins des clients et puis votre proposition de valeur qui est très précise et unique différente c'est votre branding votre histoire d'origine vos prospects votre marché veut connaître votre pourquoi pourquoi vous avez cette ce positionnement pour aider les gens qu'est ce qui vous a amené à faire ça aujourd'hui qu'est ce qui vous a amené être coach aujourd'hui vous avez sûrement traversé peut-être des difficultés ou obtenu des résultats vous avez une histoire elle a forcément de la valeur donc c'est le storytelling et ça on va encore une fois activer des mécanismes et montrer votre unicité et puis les témoignages vos prospects vos futurs clients à la base ils sont sceptiques et ils ont raison on leur a déjà fait tellement de grandes promesses combien de personnes ont suivi des dizaines et des dizaines de régimes sans avoir finalement de résultats donc là ils vont pouvoir s'identifier à vos clients existants et être rassurés par leur témoignage on a bientôt fini on va parler du prix et de la valeur combien vaut cette bouteille d'eau alors je vous laisse répondre dans votre tête on pourrait dire au supermarché elle vaut 30 centimes mais cette même bouteille d'eau si vous êtes à la plage vous allez être capable de la payer 3 euros parce que pour vous la valeur de cette bouteille c'est ben ça m'évite de m'habiller d'aller sur le parking prendre ma voiture aller au supermarché et l'acheter 30 centimes donc vous dites rapidement même inconsciemment 3 euros le deal il est bon en plus elle est un peu fraîche donc je la fait dans le désert combien vaut cette bouteille d'eau 10 000 euros mais non elle vaut elle vaut finalement tout l'ordre du monde elle vaut tout puisque c'est votre survie qui est en jeu donc le prix finalement c'est très variable comme disait Warren comme dit Warren Buffett le prix c'est ce que vous payez la valeur c'est ce que vous obtenez donc là dans la bouteille d'eau au supermarché le prix c'est 30 centimes j'ai une valeur basique à la plage c'est 3 euros j'ai une valeur plaisir on va dire et puis dans le désert le prix c'est inestimable parce que ben la valeur c'est ma vie et donc pour terminer on va parler de la valeur perçue de vos offres ce que nous montrent les recherches en neurosciences c'est que les décisions d'achat un petit peu comme Trump pour lui c'était des décisions de vote sont influencées par des mécanismes inconscients et des biais cognitifs le fameux système 1 pour ceux qui connaissent les consommateurs n'ont pas accès aux raisons profondes qui les poussent à acheter les décisions d'achat ne sont pas rationnelles dans un second temps le cerveau a besoin de logique pour justifier et rationaliser ces décisions qui au départ étaient émotionnelles c'est ça qu'il faut vraiment comprendre parce que là on dit mais non moi je suis rationnel non c'est dans un second temps je vous montre une expérience on demande à des personnes de goûter deux verres de vin on annonce à la personne que ce verre de vin il vaut 5 euros l'autre 45 euros toutes les personnes vont préférer celui à 45 euros pourtant il s'agit exactement du même verre et du même vin à l'intérieur on leur a juste fait une annonce différente mais ce qui est encore plus fort et plus intéressant c'est que quand on met des électrodes sur le cerveau on s'aperçoit que ceux qui ont goûté le vin affiché à 45 euros et bien il y a la partie du cortex orbitofrontal médian qui s'active c'est la partie qui anticipe le plaisir donc les gens qui s'attendent à un prix élevé avant de goûter ont déjà préparé leur zone du plaisir à être je dirais en attente de ce fameux plaisir et donc ça va participer évidemment le prix au processus de décision si demain vous avez un chirurgien je reprends l'exemple qui vous dit ben moi je vous opère pour 50 euros et bien même si c'est le meilleur chirurgien du monde vous aurez du mal à le croire et vous serez pas en confiance et vous achèterez sûrement pas son service donc nos décisions d'achat sont émotionnelles et influencées à 95% par des mécanismes inconscients qui échappent à la raison nous attribuons plus de valeur à ce qui est cher ce qui est cher modifie ça c'est fondamental les neurosciences le prouvent notre expérience pour être complet au moment de payer on a une autre zone qui s'active c'est le cortex insulaire et c'est la partie qui fait mal en fait c'est la zone cérébrale qui traite les douleurs donc payer à un moment donné même si on a pris sa décision il y a toujours une petite sensation de peine et de douleur là vite fait on n'est pas égaux face à la douleur on s'est aperçu qu'il y avait 15% des gens dépensiers 24% des gens économes et 61% des dépensiers moyens ça c'est une répartition et pour terminer voilà ce qui va être très important c'est que la valeur de votre offre doit être plus importante que le prix si la valeur de votre offre est plus importante que le prix la personne va acheter donc voilà merci pour votre attention évidemment je vous souhaite le meilleur dans vos activités de coaching et je suis prêt à répondre à vos questions c'est très très intéressant il doit y avoir plein de plein de questions vous pouvez activer votre micro si vous le voulez dans un premier temps pour vous donner la parole gardez bien vos questions vous allez pouvoir prendre la parole d'ici quelques quelques moments pour les poser j'aimerais savoir pour certains d'entre vous ceux qui veulent éventuellement activer leur micro qu'est ce que vous allez qu'est ce que vous avez décidé de changer dans votre façon de faire aujourd'hui suite au contenu que nous a délivré dorion est ce que est ce que quelqu'un peut éventuellement alors par exemple je sais pas sophie est ce que on a deux sophie aujourd'hui par exemple est ce que sophie tu peux nous dire éventuellement ce que toi tu as suite à ce que dorion nous a dit décidé de changer alors laquelle christophe tiens vas-y allez vas-y c'est pour toi en fait je vais je vais je vais continuer sur le fait de jouer sur les émotions parce qu'il est vrai qu'en tant que femme dans le milieu du coaching mental c'est comme c'est comme une femme en fait en cuisine faut pouvoir redoubler enfin d'efforts entre guillemets et et appuyer ben là où là où ça peut faire mal entre guillemets quoi et donc faut jouer sur les cordes sensibles donc c'est vrai que rentrer sur le fait sur les émotions c'est c'est ce point là en fait que que je vais appuyer quoi ça c'est clair sophie toi tu nous suis depuis depuis quelques temps là déjà tu es très très actif sur sur nos parmi tout le réseau des coachs sportifs qui qui suivent christophe vats christophe vats en général toi tu as eu déjà néanmoins tu as suivi déjà une formation en préparation mentale c'est ça c'est ça j'ai suivi la préparation la formation de préparation mentale donc à l'école donc l'nf et j'ai été certifié là donc je l'ai suivi c'était en septembre donc certifié depuis janvier 2023 et ça pas déjà cette première partie tu as déjà apporté selon toi ah ben complètement complètement et je compte pas m'arrêter là je compte pas m'arrêter là je compte même aller beaucoup plus loin vers vers la pnl etc pour vraiment renforcer ces compétences là quoi et apporter d'autres d'autres valeurs justement donc on appuie sur le mot valeur d'autres valeurs à la clientèle on te retrouvera peut-être dans la formation justement en préparation mentale de dorian sera peut-être l'occasion d'avoir une surcouche supplémentaire parce que c'est pas du tout le même contenu que dans lnf c'est un contenu complémentaire donc c'est très puissant vous avez vu ça c'est une petite brindille de ce que vous a apporté dorian c'est c'est quelque chose de beaucoup plus dense ce qu'il apporte avec bien plus complet que ce qu'on vous a montré là qui est déjà très très bien donc c'est pas mal c'est sur ça que je vais appuyer c'est qu'il faut pas s'arrêter en fait à une seule formation il faut toujours continuer toujours toujours parce que dans toutes les formations il y aura toujours autre chose qui sera complémentaire et qui apportera un ajout de compétences quoi ça fait quoi toi d'un point de vue émotionnel de suivre des émotions de suivre des formations une fois que tu as suivi la formation quand tu es deux ans c'est pourquoi globalement je suis je suis bien je suis et je me retrouve en fait je suis je suis moi parce qu'en fait depuis depuis jeune je suis hpe et c'est vrai que c'était compliqué en fait de pouvoir exprimer tout ça et pouvoir être crédible et être être soi en fait c'est ça c'est ça complètement c'est être soi je suis je suis quelqu'un qui est humble et naturel donc donc c'est c'est tout c'est tout du bonus quoi c'est la liberté quoi c'est c'est ça on se retrouve là-dedans moi quand je suis des formations puis quand je suis des formations ça me grise ça me transporte ça m'énerve ça me donne de l'énergie et ça me ça me donne l'impression quand je sors de formation parce que moi même je suis des formations heureusement qui me donne l'envie de 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 changer le monde de pouvoir de me dépasser c'est un truc de dingue et puis forcément les résultats vont avec ouais c'est ça on a envie d'après de d'emporter d'emporter le monde avec nous et de leur dire mais écoutez il y a ça qui existe comme venez et voler avec nous quoi c'est ça c'est tout à fait ça merci merci sophie je voudrais revenir vous pourrez ouvrir vos micros à n'importe quel moment il y a il y a un point ou deux trois points sur lesquels je voudrais te poser des questions dorian totalement tout à l'heure notamment tu nous as parlé du positionnement alors on voit souvent en ce moment des depuis on va dire à les cinq ans à peu près une évolution dans les coachs sportifs dans la présentation notamment de leur activité et on voit de plus en plus des coachs qui par exemple disent je j'accompagne j'accompagne par exemple les femmes de 30 à 55 ans dans la dans l'amincissement dans la perte de poids j'accompagne les femmes de 30 à 55 ans c'est un exemple dans la perte de poids est ce que selon toi il est nécessaire de de parler de l'âge d'une tranche d'âge comme c'est le cas dans ce que je veux te citer alors j'ai pas une je dis pas que ma réponse est la vérité absolue loin de là mais je pense que ce qui est important c'est de cibler la promesse forte celle qu'on va pouvoir annoncer en tant que coach avec certitude sans trembler de ce qu'on va apporter à tel type de clientèle et si la cette clientèle se trouve dans cette tranche d'âge tant mieux et je trouve que c'est plus fort que de mettre des âges ça rejoint plus le cv ça alors que de dire c'est un petit peu l'exemple que j'ai donné à un moment donné voilà j'ai pas moi j'aide les mamans qui ont qui veulent perdre du poids après l'accouchement à retrouver alors j'invente là leur silhouette de leur adolescence je là j'en fais un peu trop mais voyez l'idée si je suis sûr de pouvoir apporter ce résultat là là il faut le faire faut pas être un bonimenteur évidemment mais faut que c'est déjà bien d'avoir dans sa tête cibler une partie du marché en revanche parce que souvent les gens ils ont tellement peur de manquer en tant que coach parce que c'est pas forcément évident et quand on commence ou qu'ils vont se dire voilà mais si si je cible pas si cible que les personnes de 20 à 30 ans je vais quand même rater tous les autres mais quand on est généraliste on galère moi j'en vois tellement on galère donc c'est déjà bien d'avoir ciblé après en communication je pense qu'on peut améliorer ça en fait est-ce que justement pour rebondir sur ce sujet est-ce qu'il n'est pas dangereux d'être pro spécialiste par exemple de noter en tant que coach sportif j'accompagne les mamans en postpartum j'accompagne les mamans en postpartum dans leur perte de kilos en trop suite à la grossesse alors dangereux dans quel sens en fait ? dangereux dans le sens où on est peut-être un peu trop ciblé sur une clientèle qui n'est pas qu'on n'a pas forcément un panel qui va pas être si important que ça et donc réduire énormément le fait de pouvoir capter de la clientèle qui est concernée alors pour moi c'est dangereux si entre guillemets ton marché il est extrêmement extrêmement restreint si tu n'accompagnes que les personnes qui veulent perdre du poids qui sont trilingues et qui ont la binationalité je vous donne un exemple ridicule évidemment évidemment que là tu vas restreint en revanche si tu es très ciblé sur une excellence que tu as une expertise que tu as développée tu vas aussi devenir entre guillemets petit à petit la star dans ce domaine là quand je dis star ça ne veut pas dire passer à la télé mais quoique on a des coachs qui passent à la télé qui pensaient vraiment pas le faire et qui sont venus parce qu'ils ont été spécialisés c'est un petit peu comme dans une équipe de foot par exemple ou de rugby moi je ne vais pas demander à l'attaquant à Lionel Messi d'avoir des compétences de gardien de but je m'en fiche je m'en fiche qu'il soit endurant si même il marche tout le match en ce moment c'est un peu polémique et qu'il marque à chaque fois moi ça me va très bien et donc là c'est un petit peu la même chose le danger ça serait de mal évaluer son marché mais le très gros danger ça serait de vouloir un marché trop vaste ça pour moi c'est un danger beaucoup plus important parce qu'on n'est plus repéré le seul critère ça va devenir ton tarif et ton heure ton tarif à l'heure et du coup on te prend toi ben non c'est trop cher j'avais un exemple la semaine dernière j'ai une personne qui m'a appelé qui a pourtant un tarif horaire relativement élevé c'est 100 euros la séance donc c'est quand même plutôt haut par rapport mais elle a des difficultés parce que dans la première et les premières séances il y a toujours un lien qui va se créer avec la personne il n'y a pas forcément tout de suite des résultats normal sauf que la personne qui paye 100 euros peut-être elle veut des résultats 100 euros on a juste échangé c'est pas grand chose alors que si on a sondé sa douleur et qu'on lui propose un programme sur trois mois j'invente le prix parce que c'est différent des uns et d'autres à 1600 euros il y aura tant de séances la personne elle comprend qu'à la première séance il n'y aura pas forcément un changement et elle n'aura pas une notion de ça m'a coûté cher la première séance et donc vous allez en plus autre bénéfice avoir des personnes qui vont être encore plus investies parce que quand vous payez une somme relativement conséquente le rendez-vous vous n'allez pas le rater les éventuels exercices à faire vous allez les faire vous allez être beaucoup plus impliqué c'est la même chose si vous suivez une formation gratuite ou à 30 euros c'est pas la même chose que si vous suivez une formation à 1000, 5000, 10 000 euros vous allez être évidemment plus impliqué si vous payez plus cher et c'est la même chose si par exemple vous décidez on ne sait jamais c'est un exemple simple d'accompagner les personnes qui décident de se marier de façon à avoir une transformation physique avant le mariage pour pouvoir vivre avoir un corps magnifique le plus beau jour de leur vie c'est vrai que ça va être très très ciblé ça va être vraiment très élitiste alors ça veut dire aussi bien évidemment que vos prix doivent être plus haut parce que sinon vous allez avoir trop peu un spectre de captation qui va être trop faible si vous voulez avoir des moyens des revenus qui sont nécessaires il faut que vous augmentiez vos prix et ça c'est pas forcément toujours évident ça demande et Dorian j'en parlais la dernière fois avec toi ça demande déjà d'avoir un travail quand on veut augmenter ses prix et vendre à des prix plus haut d'avoir un travail déjà sur soi un gros travail sur soi et tu m'as dit un truc qui était très intéressant tu peux le redire là concernant déjà l'acquisition déjà avant de vendre très haut je te passe la parole c'est quelque chose que j'ai remarqué en fait c'est que les personnes qui vont suivre des protocoles pour faire un programme on va dire haut de gamme ou en tout cas pas être payé à l'heure ou à la séance et qui vont arriver à un tarif peu importe le tarif on va dire 2000 euros le programme et bien ceux qui ont du mal ce sont ceux qui très souvent n'ont pas eux-mêmes investi sur eux une telle somme donc forcément au moment de le faire il y a une sorte de stress d'hésitation en se disant mais est-ce que je suis légitime est-ce que c'est normal alors que si on a déjà investi sur soi en achetant des formations ou en suivant un programme ou en étant accompagné et bien on va trouver ça beaucoup plus naturel on l'a fait soi-même ça va nous sembler et c'est très important parce qu'au moment d'annoncer un prix si vous vous doutez ça va se sentir ça va pas générer de la confiance et ça peut faire rater des ventes et pour moi le coaching a déjà commencé au moment de la vente c'est déjà du coaching c'est déjà la personne elle est déjà impliquée elle a déjà fait un travail elle a commencé un travail sur elle donc c'est important c'est ce que disait Sophie tout à l'heure quand on investit sur soi c'est jamais à perte même si on suit éventuellement une mauvaise formation on aura appris quelque chose on a fait en tout cas une démarche qui est hyper positive vous allez retrouver pour tous ceux qui sont inscrits vous allez retrouver évidemment le résumé le replay dans l'email que vous allez recevoir dans les 24 heures il y aura notamment le contact avec Dorian il y aura ce replay le contact si vous avez envie donc de recontacter Dorian Martinez pour en avoir encore plus peut-être et si ça vous intéresse justement de connaître encore plus encore plus de contenu par rapport à ce qu'on a vu ce soir sur les neurosciences sur la manière de convaincre ou sur même autre chose en préparation mentale parce que c'est une vraie une vraie pépite sa formation et donc pour les autres vous allez avoir tout le détail dans la vidéo que vous êtes en train de regarder sur YouTube si vous l'avez regardée en replay c'est dans le détail de la vidéo juste en dessous donc allez regarder renseignez-vous ça mange pas de pain de contacter Dorian et son équipe pour voir le contenu de la formation et puis tout ce que éventuellement vous pouvez y gagner parce que forcément ça va vous permettre d'améliorer vos compétences et de notamment mieux vendre vous perfectionner et puis d'être encore meilleur que ce que vous êtes aujourd'hui donc ça sera une meilleure version de vous-même que vous en ressortirez et donc je vous donne rendez-vous parce que l'heure nous rattrape on en parlerait pendant des heures avec Dorian l'heure nous rattrape on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau webinaire ça sera le numéro 10 et ça sera sur le grand retour des cours freestyle dans les clubs avec Max Gabory de Total Freestyle qui nous expliquera quelle est la grande tendance actuelle et comment il est préférable de surter sur la vague pour pouvoir se sortir encore plus des taux qui sont un peu plus hauts que les copains et les copines merci beaucoup on vous donne rendez-vous dans Duplay et à bientôt continuez à vous perfectionner et à devenir meilleur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada